Bruno Le Maire est-il la star incontestée du gouvernement ? Sur Internet comme lors de ses discours, le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique fait réagir son auditoire. Qu'il soit issu de la classe politique ou des citoyens. Une popularité au beau fixe observée par les médias dans un contexte social tendu lié à la réforme des retraites. Dans un reportage du Parisien paru le 10 mars, l'enthousiasme témoignait à Bruno Le Maire lorsqu'il a succédé à Elisabeth sur l'estrade pour prononcer un discours, lors de la Convention sur le partage des valeurs au siège de Renaissance le 20 février 2023, n'a pas échappé aux yeux des journalistes, et à pas photo, il est plus bancable que borne, sont les mots d'un cadre du parti relevé par notre confrère. Le constat du Parisien est-il sans appel ? Loin d'avoir souligné cette remarque, le quotidien régional met en avant le comportement de l'auditoire à l'arrivée de Bruno Le Maire et a pointé un léger frémissement, une excitation. Après cinq ans à Bercy, il est l'un des rares ministres rescapés du premier mandat d'Emmanuel Macron. Bruno Le Maire a donc eu le temps d'asseoir sa popularité et de travailler son image tant sur le terrain que sur les réseaux sociaux. Ses efforts, lui valent ainsi une bonne cote de popularité, 56% selon le baromètre d'Oxa en décembre 2022, et d'être qualifié de ministre vedette par les observateurs. Supérieur à supérieur à Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur début. Bruno Le Maire, l'un des ministres les plus suivis très actifs sur Instagram, Bruno Le Maire cumule 100 000 abonnés. Un chiffre largement supérieur à celui de ses collègues du gouvernement, plus de 71 000 internautes pour Olivier Véran et près de 61 000 pour Gérald Darmanin, et même de la première ministre et ses 11 600 abonnés. Seul Gabriel Attal le dépasse avec 103 000 abonnés. Bruno Le Maire fait ainsi partie des membres du gouvernement les plus suivis sur les réseaux sociaux. En janvier dernier, Quotidien lui avait consacré une interview et lui avait déjà octroyé le titre de star du gouvernement. Comment expliquait-il ce résultat ? Par une histoire de longévité ? Oui à mon avis c'est ça. Dans la vie politique, il y a des hauts et des bas. J'ai connu des bas très très bas. Il y a des moments où ça se passe mieux et c'est bien. Cependant ça ne doit pas vous faire dévier de vos idées et de vos convictions, celles qui comptent le plus, servir le mieux les Français, avait indiqué Bruno Le Maire à Yann Barthès. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Lemouton. Clédit photo, Stéphane Lemouton. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501